Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les dernières fonctionnalités implémentées dans la dernière version de Maya 2016 extension 2. Dans la partie de l'animation et du setup rigging, il y a eu quelques éditeurs qui ont été rajoutés, notamment on va en voir deux, le Quick Ring et le Pause Editor. On va commencer par le Quick Ring qui permet de créer un setup rigging avec le Smooth Bind intégré directement, le Skin In intégré directement sur un personnage classique de type bipède. Et puis après on utilisera le Pause Editor pour définir des déformations exagérées que l'on veut corriger ou exagérées à l'inverse, des déformations qui ne seront pas assez du mesh qui est entraîné par le squelette. Donc le Pause Editor, on va le fermer ici, on va prendre le Quick Ring ici, on va le fermer aussi pour le rouvrir. Et ici on avait donc le Quick Ring déjà réalisé sur ce personnage que l'on va donc enlever. Le Quick Ring va se caler aussi sur le Humanike, ce qui va nous permettre de reprendre le contrôle du setup rigging que l'on aura mis en place avec le Humanike. Ici on va repartir sur notre personnage, c'est un mesh assez classique mais qui est même composé de plusieurs éléments au niveau de la tête, du masque, du corps body ici, donc différents éléments qui permettent donc de constituer ce mesh, donc ce personnage bipède, ici donc soldat de science-fiction, donc dans un décor de science-fiction aussi ici. On va donc positionner le personnage dans sa pose en T, comme on peut le voir ici. Donc il faut essayer de trouver la pose la plus simple possible bien entendu, puisque le Quick Ring va fonctionner sur la reconnaissance des formes. Et on a tout intérêt à avoir donc des formes particulières et plutôt des mesh relativement propres. Alors la terminologie propre est un peu vague, mais on va voir que le Quick Ring peut réagir à différents niveaux de qualité de mesh. Ici qui sont proposés, bien entendu, le mesh qui sera donc le plus intègre et le mieux réussi donc dans sa forme, donnera le meilleur résultat rapidement, notamment au niveau de la détection. Bien entendu on pourra avoir une détection manuelle, comme on va le voir, et permettre d'arranger donc bien entendu le résultat obtenu par le Quick Ring. Donc ici en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le groupe, on peut mettre tout sous la forme d'un groupe ici. Et on va venir donc dans Windows, dans Animation Editor, on décroche les éditeurs d'animation. On voit qu'on a des nouveaux, alors HumanEye qui on connaissait, il était déjà depuis quelques versions. Et on a Quick Ring, Shape Editor et Pose Editor ici. Donc on va prendre Quick Ring ici. Donc Quick Ring nous permet donc de créer, comme son nom l'indique, un ring, un setup et un skin sur un mesh défini. Donc une indication au niveau du mesh, on a dit, il fallait le mesh le plus intègre possible. Donc un polygone relativement propre, sans problème de trous, sans problème de face en T, de edge qui pourrait être extrudé. Voilà. Tous les problèmes que l'on peut donc arranger ou au moins définir, que l'on va retrouver donc dans le modeling, dans Mesh et dans la fonction Cleanup, ici pour optimiser. Et donc il faudra effectivement que le mesh soit optimisé pour fonctionner au mieux directement avec le Quick Ring, bien entendu. Donc on a deux solutions dans le Quick Ring. On peut faire ça en One Click et puis on peut le faire Step by Step. Donc Step by Step, c'est bien sûr quand le One Click ne va pas marcher. Donc on peut tenter un premier One Click et ça serait vraiment intéressant que ça se fonctionne comme ça, parce qu'on n'aurait plus rien à dire, ça serait en mode vraiment automatique et puis on verra le Step by Step, bien entendu. Donc je lance le Quick Ring ici. Je dis OK parce qu'il y avait une définition déjà faite. Et en fait, on va passer par plusieurs phases. Ici, voilà la création des guides qui cherchent les positions. Il vient de les trouver et ensuite il trace le squelette. Et à partir de là, avoir tracé le squelette, il va venir donc faire le skin entre les mèches que l'on a définies ici en cliquant sur le groupe. Et bien entendu, le squelette. Et tout ça, c'est piloté. Donc on peut sélectionner ici un des guides. Levé par exemple le bras, voilà ici. OK, le guide du bras. Donc voilà, pour un mèche assez classique, ce qui est le cas ici, donc voilà, ici, hop. Donc là, on est à un certain mode de Human Aiki. On est sur le premier mode ici. On peut passer donc sur le deuxième pour éviter que le bras reste dans son mouvement sans entraîner le corps, par exemple, et ainsi de suite. OK, donc on a ici rapidement réalisé un rig setup avec les guides et encore une fois le skin directement sur un personnage classique, bien défini. Il faut penser aussi qu'on a tout intérêt à avoir le personnage tourné dans la vue front. Ça marche mieux, effectivement, par expérience. Donc ici, si on se met en mode ortho front, voilà, on retrouve notre personnage ici qui est calé en face sur la vue front. Éventuellement, on peut en ce moment-là enlever le décor si nécessaire, voilà, si on veut travailler ici, voilà. OK, donc le personnage dans ce dispositif-là en formant T, un bipède assez classique, reconnaissable. Ça peut fonctionner directement, comme c'est le cas ici, bien entendu. J'ai sélectionné donc un mesh sur lequel le one-click fonctionnait. Ici, on va regarder donc maintenant le step-by-step. Dans skeleton root, caractère, référence, les contrôleurs, on prend tout ça et on le supprime ici. Alors, ça ne supprime pas tout dans le sens où ça supprime l'apparent et il reste des nodes. C'est pour ça qu'il pose la question, est-ce qu'on veut écraser les nodes existants, notamment des caractères créés pour le Humaniki ? Il suffira de dire oui pour que recréent donc dessus un nouveau caractère ici. Donc, on vient en step-by-step. Donc, en step-by-step, on va pouvoir donc, on voit que c'est déjà sélectionné. Donc, ici, on met tout à la poubelle pour recommencer donc à zéro. On va sélectionner donc le groupe ici. On peut sélectionner un seul élément éventuellement. On peut donc sélectionner le groupe, on fait plus. Et on a l'ensemble donc des mesh, des shapes qui sont listés ici et qui apparaissent donc dans les géométries. Donc, on pourrait toutes les sélectionner ici avec la deuxième fonction, pas plus, mais la fonction. Mais comme on a d'autres objets dans la scène, on ne peut pas utiliser cette fonction-là parce que ça sélectionnerait aussi les bâtiments et ainsi de suite. On peut bien sûr jeter tout à la poubelle ici et recommencer. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a sélectionné les mesh, on passe à la deuxième étape qui est le positionnement des guides qui vont permettre de ensuite créer les squelettes. Et en étant step by step, on va passer en manuel et pouvoir justement repositionner éventuellement les guides ici. Donc, on va ici donc venir choisir une méthode. Ce que je disais en introduction, on a différentes méthodes. Par défaut, on est sur le mode Imperfect Mesh qui est le mode, je dirais, classique qui permet de traiter des mesh qui ont certaines imperfections. Éventuellement, éventuellement, qui ne sont pas complètement refermées sur elles-mêmes, cloisonnées éventuellement et qui permettent donc d'être bien reconnues quand même. Le Waterline Mesh, par exemple, ce sera un mesh complètement fermé mais qui pourrait avoir des défauts intérieurs mais qui sera comme Waterline étanche. Donc, il sera étanche en fait, qui sera totalement fermé. Puis, le Perfect Mesh, il n'y aura aucun défaut, étanche et ainsi de suite. Donc, il faut regarder les différentes définitions, elles sont données avec le point d'interrogation ici, juste à côté, pour savoir quel type de mesh exactement on veut, quelle méthode on veut sélectionner ici. Par défaut, je conseillerais d'utiliser l'Imperfect Mesh. Si ça ne marche pas bien, voir s'il faut bouger quelque chose parce qu'en fait, ça va être juste une histoire de positionnement des guides. On peut les ajuster après manuellement et voir ce que l'on donne. De la même manière, on va avoir la résolution à choisir. Par défaut, c'est 256. Si on veut une plus grande précision pour mieux positionner les points, on pourra monter. Ça mettra un peu plus de temps à être calculé ici. Et en fait, dans les guides setting, avant que les guides soient positionnés, on peut définir d'abord que ça soit symétrique. Bon, alors dans le bipède, c'est intéressant que ça soit symétrique. Combien on veut de spine ici, donc de points pour la colonne vertébrale. Combien pour le neck et combien de points sur le shoulder clavicule ici. Donc sur épaule clavicule, pardon, pour traduire tout en français. L'épaule clavicule ici, que l'on veut. Donc à partir de là, on peut le redéfinir. Et on peut faire create ensuite pour venir donc calculer. Donc là, il me demande skeleton, carrière définition, ok, je les delete. Et il est reparti donc pour calculer ici et pour éventuellement nous trouver les points que l'on voit. Et donc ça, c'est les skeleton roots ici. On va avoir les skeleton roots avec les différents éléments qui sont donc des guides, mais qui sont des points indépendants pour l'instant, avec les noms qui correspondent et qui vont être ensuite hiérarchisés par un squelette. Donc ça va nous permettre donc notamment de venir ajuster si nécessaire donc les éléments. Ces éléments sont totalement transformables, ça veut dire qu'on peut les bouger bien entendu, que ce soit sur le plan dans la vue front ici, puisque je suis sur la vue front, ou si je m'en mets dans la vue perspective, que je puisse donc les bouger bien entendu dans la vue perspective, dans la profondeur, dans l'épaisseur du corps ici si nécessaire, remonter au niveau du neck, du cou et ainsi de suite. Donc ça c'est, voilà, on peut le bouger comme ça, effectivement, et on peut désymétriser éventuellement un élément par rapport à un autre. Si on n'a pas tout à fait quelque chose de symétrique, c'est à ce moment-là qu'on pourra ajuster les guides qui vont générer ensuite le squelette. On a des fonctions, donc une fois qu'on a passé l'étape 2, on a la fonction 3, qui nous permet justement d'ajuster ces guides par effet de symétrie. Si on a bougé à droite, on veut symétriser ce qu'on a bougé à droite à gauche, ou l'inverse ici, les deux premières icônes. Reselectionner donc l'ensemble, cacher, on a différentes fonctions de cacher, rendre visible et ainsi de suite. Et donc on va pouvoir bouger manuellement, comme dans la troisième étape c'est indiqué, manuellement, move guides ici, pour bouger donc les guides. Et une fois qu'on aura fait ça, et bien on peut donc venir créer un skeleton et control ring, ou un skeleton only, sans créer donc de control ring, tout dépend de ce que l'on veut faire, si on veut faire nos propres control ring éventuellement, on peut juste avoir le squelette ici. Donc les control ring, à savoir que ce sera ceux de human and key, calibrés sur ce de human and key. Ok, donc on fait create ici, et il va créer donc le squelette par rapport aux points qui sont définis. Donc là on va garder les points éventuellement, pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir déleter donc le squelette s'il ne nous convient pas, on s'est trompé, on ne perd pas tout le travail, on délète le squelette, et on repart sur nos points de skeleton route ici, et puis on va rebouger donc les points. Donc ça, les étapes non destructives sont vraiment très intéressantes, de telle manière que l'on puisse donc avoir au final donc quelque chose d'intéressant ici. Ok, donc on a ici le skeleton route, caractère référence, et ici donc caractère référence avec les différents éléments, caractère hips, ensuite et ainsi de suite, legs, et voilà. Ok, donc on a l'ensemble là ici du squelette, et en fait la dernière opération c'est le skinning, ici. Donc par défaut, on a le défaut sitting, donc c'est les défauts sitting, alors les sitting de quoi ? Eh bien, je clique ici sur la petite, voilà, sur le petit élément, c'est les options du bind skin. Donc on va bien sûr venir donc sur rigging, et on fait une fonction qu'on connaît bien, le bind skin ici, bien entendu pour lier le squelette au mesh, et donc on va pouvoir utiliser soit les paramètres par défaut, ici, gvb défaut sitting, qui sont ceux que je viens de remettre ici, ou soit les courants sitting, donc les courants sitting c'est ceux que je vais définir maintenant dans le panneau. Si par exemple je veux limiter les influences, pour avoir un setup juste un peu plus rigide, et un peu plus localisé, donc je mettrai un max influence de 3 joints seulement, et un drop of ray de 8 pour avoir une décroissance rapide. Par contre, je resterai donc sur un closed in hierarchy, ici, et joint hierarchy. On voit là un type de bind skin qui permet donc des options, qui permet de rattraper donc un squelette des fois, et des mèches un peu délicats. Bon, ici on n'en a pas véritablement besoin, on peut utiliser les options par défaut, mais on pourrait très bien sélectionner ces options-là, si on a encore une fois un mèche un peu difficile, au moins au départ, commencer comme ça, et faire un crate ici, et donc avoir à ce moment-là, donc le skin qui est en place, et qui permet donc, voilà, de pouvoir ensuite voir le pilotage ici, donc du squelette, donc le mouvement du squelette qui entraîne le mèche. Donc voilà les différentes étapes ici, qui sont donc réalisées manuellement, et qui avaient fonctionné donc avec le one-click, ici parce qu'on avait un mèche qui était relativement parfait, entre guillemets, et qui permettait d'obtenir un one-click. Mais le step-by-step est vraiment très intéressant, même pour le quick ring, parce que vraiment on peut revenir sur les étapes encore une fois, et corriger ce qui pourrait éventuellement ne pas fonctionner ici. Alors pour terminer, juste, on va regarder le nom, on y reviendra dessus, sur le pause éditor ici. Alors le pause éditor est assez intéressant, parce qu'il permet donc, de pouvoir définir des pauses et des déformations. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc sélectionner une déformation. Donc par exemple, là c'est classique, c'est le bras ici, je vais zoomer, voilà, ok ici, et on va venir donc définir Create Pause Interpolator ici. Je clique sur cette, ici pour définir donc la pause actuelle de cet élément-là, de ce guide-là, qui est le Controller Right Shoulder, ici Effector, Pause Interpolator, donc on a une pause ici, des différents éléments, et puis on va venir donc, par exemple, déformer l'élément comme ça, enfin déformer, plutôt tourner, mettre en rotation, donc l'épaule, lever le bras ici, et voir qu'on a donc éventuellement une déformation qui ne convient pas tout à fait. Et on va sélectionner donc à ce moment-là les éléments, donc ici, on va revenir, voilà, on va sélectionner donc les éléments que l'on veut donc ajuster, par exemple, si on voulait creuser un peu, voilà, et donc en ayant sélectionné, là cette fois-ci, les mèches, on va faire un Add Pause maintenant, ici, OK, Add Pause, et on va avoir donc une fenêtre de type Blind Shape qui va s'ouvrir, qui va nous créer donc un nouveau Blind Shape, automatique ici, Create Pause Shape, et on va avoir donc la possibilité d'éditer donc, en mode édite ici, on va avoir donc cette pause-là qui va être définie, on est en mode édite ici, ça veut dire que l'on va pouvoir utiliser les outils de modification, donc de mèche, pour restructurer notre mèche par rapport à sa position ici, donc on peut à ce moment-là utiliser, c'est intéressant, les derniers outils de Maya 2016, de Sculpt, qui ont été redéfinis depuis 15 et puis 16, qui ont été redéfinis, donc c'est-à-dire qu'on viendra donc sur les outils donc de Sculpting ici, et on pourra utiliser donc les différents outils de Sculpting pour modifier donc la forme du mèche. Alors, on l'a créé donc ici pour ce mèche-là, et on pourra faire aussi donc la même chose bien sûr, puisque là on a deux mèches qui se superposent, on pourra réajuster aussi pour l'autre mèche qui fait donc l'autre partie, le suite, là on est sur le body, mais le suite qui enferme donc le body pourra être aussi corrigé bien entendu, on le sélectionnera et on refera donc Add Pose ici. Et donc ici par exemple, on pourrait prendre donc le Grab, je ferme ici le Quick Ring, je suis en Edit, je prends donc le Grab, ici le Grab Tools, et je vais venir donc, par exemple, bouger un peu, remonter, voilà, restructurer ou repousser, voilà, si je veux un peu repousser ici, repincer, ok, voilà, donc bon, là il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste pour montrer, effectivement, alors je vais exagérer exprès, donc creuser un peu comme ça, ici, voilà, hop, voilà, pour creuser comme ça, ok, voilà, et donc ça va permettre donc d'avoir ici donc une pose qui sera donc modifiée et qui sera prise en compte donc au moment du mouvement donc du bras ici. et donc maintenant si on revient par exemple sur la position neutre, alors on voit évoluer donc la valeur de blind shape du weight ici, donc cette pose ici que l'on a définie qui est dans le caractère control, right shooter de N54, voilà, on est en mode donc swing only, on verra les différents types, on a swing et twist, ici, on a une valeur donc qui est quasi nulle donc quand on est en position neutre au départ, ici, voilà, quasiment, survenir sur la pose, voilà, neutre ici quasiment, et puis, au fur et à mesure qu'on va monter, eh bien, on va avoir l'influence donc de cette forme que l'on a définie, s'accentuer donc à 0,6, donc ça va se creuser, on le voit s'étirer, ok, j'ai exagéré exprès ici, donc l'étirement et le creusement que l'on voit maintenant, et on a, il faut y faire attention, une augmentation au fur et à mesure que la rotation continue ici, donc il faudra maîtriser éventuellement en posant donc une nouvelle pose ici qui viendra donc contrer cet étirement peut-être au maximum. A l'inverse, par exemple, ici, on va avoir donc un creux qui va se faire et donc on va créer donc une nouvelle pose, donc à ce moment-là, une blind shape, je reselectionne ici mon blend shape, mon mèche, pardon, et puis je recrée donc add pose ici, je suis à nouveau en mode edit et je peux donc encore une fois avec le crab, c'est assez simple, venir ré-étirer, faire l'inverse pour regonfler ici un peu donc voilà, hop, voilà, ok, et donc à ce moment-là, j'ai une position 1 ici, ok, je enlève edit pour bloquer mon travail et donc à ce moment-là, ensuite, je vais avoir donc la possibilité, voilà, de repasser, donc, alors bien sûr, on a le problème du sweat qui rentre à l'intérieur, justement, on pourra le corriger ici, mais on voit que maintenant, on n'a plus le pincement au niveau du mesh, du body, on le voit ici, donc on a quelque chose d'à peu près intéressant qu'on pourra toujours donc modifier et on a donc deux positions comme ça, alors une étirée avec le bras étiré et une regonflée quand le bras est baissé ici, les problèmes qu'on rencontre assez classiquement, donc, dans la gestion ici de l'épaule, de la rotation de l'épaule sur un bipède assez classique, bien entendu, on pourra appliquer tout ça sur les hanches, les cuisses, les bras, les doigts et l'ensemble donc du corps où on peut rencontrer effectivement des problèmes de gestion donc de mesh et qu'on corrigera très rapidement avec cette méthode de pose éditor qui est vraiment très intéressante. Voilà donc pour l'animation Setup Reiki, on verra qu'il y a d'autres choses qui ont été créées aussi, on a vu le Quick Ring et le pose éditor ici qui sont deux fonctionnalités et des éditeurs vraiment très intéressants maintenant à utiliser dans cette version d'extension 2 de 2016 de Maillan.